L'ambiance était vraiment le bordel, et c'est ça qui était trop bien. Ça communiquait de la façon la plus directe, c'est-à-dire souvent avec les mains, les yeux et à l'odeur. Donc je rigole. Anna dans Infinity, c'est une astronaute qui va accomplir son rêve, c'est-à-dire faire sa première sortie dans l'espace, qui échoue, qui se fait remplacer, et qui après va à la fois se reconquérir elle-même et aller enquêter sur l'équipage qui est parti, lui, dans l'espace. J'ai préparé le rôle d'une part en faisant un travail sur l'anglais, puisque c'est une série qui est tournée en anglais, et ensuite j'ai fait trois mois de musculation assez intense. Je pense que je n'ai jamais joué un rôle qui m'est demandé autant, en termes d'investissement physique, émotionnel, et aussi en termes de temps, comme c'était le Covid, je ne pouvais jamais rentrer chez moi pour voir ma famille, donc souvent les gens demandent si les rôles ont un coût, c'est-à-dire si ça a coûté psychologiquement, et moi je n'ai jamais de mal à éteindre l'interrupteur quand j'enlève mon costume, mais c'est vrai que là, par exemple, je n'ai pas vu mon fils pendant trois mois, et quand je suis revenue, on met qui était en burn-out d'avoir porté la baraque, et mon fils ne me parlait plus, donc ça a eu un coup. La série a été tournée deux mois et demi en Ukraine et un mois et demi au Kazakhstan. Pour nous, c'est important aujourd'hui de partager ce lien hyper privilégié qu'on a eu avec l'Ukraine et avec les Ukrainiens, d'abord parce qu'ils sont en situation de danger immense et réelle, que ce sont des gens qui sont devenus nos camarades, nos partenaires de travail et de vie. On a, nous tous, circulé dans les rues de Kiev, qui étaient lumineuses, paisibles, et on peut témoigner aujourd'hui du fait que tous les Ukrainiens aspirent à la liberté. C'est effrayant et épouvantable que le monde entier soit soumis à la terreur d'un homme. L'ambiance était vraiment le bordel, et c'est ça qui allait trop bien. Il y avait des langues partout, des traducteurs partout, et ça communiquait de la façon la plus directe, c'est-à-dire souvent avec les mains, les yeux et à l'odeur. Donc je rigole. Mais ça communiquait, oui, vite, finalement. J'ai le souvenir d'une scène où j'avais des protections, mon baudrier, la combinaison de cosmonautes, les câbles et le harnais pour porter la caméra qui me filmait là. Ce jour-là, je pense que je faisais 120 kilos de matos, et franchement, c'était hyper intense, mais ça fait partie des journées qui font que tu as envie de faire ce métier. Parce que tu te dépasses, tu vis quelque chose d'un peu hors norme, de complètement exceptionnel, et porté par tout le travail des autres, tu peux voler. Sous-titrage Société Radio-Canada